J'ai un conseil à donner à tous mes amis jeunes du Congo, tous les amis jeunes, ceux qui auront la chance d'être nommés dans ce pays. Lorsque vous découvrez la magouille et le détournement là où vous serez nommés, fermez vos yeux, acceptez la magouille et le vol. Car mon seul péché à l'hôpital général a été de refuser de rentrer dans la magouille. Si j'étais rentré dans la magouille, on ne m'aurait pas viré. Vous comprenez par vous-même clairement que ma hiérarchie est impliquée dans cette magouille. Mais vraiment, pitié pour le pays, pitié pour le Congo. Refuser le détournement, refuser la magouille. Et j'ai toutes les preuves de cette magouille. J'ai pris le temps de garder le document et les preuves de cette magouille. Devant n'importe quelle juridiction, je répondrai pour expliquer, pour prouver, les gens parfois que vous nommez, s'il y a des arriérés au Congo, c'est parce que la masse salariale des hôpitaux généraux du Congo n'est pas vraie. J'ai découvert que dans la masse salariale de l'hôpital général de Poudolosie, c'est même le quadruple de la vraie masse salariale. Mon plus grand péché, c'est de découvrir que dans la masse salariale de l'hôpital général de Poudolosie, c'est que le gouvernement envoie par mois pour payer un mois. Normalement, ça devrait payer quatre mois. Désormais, appelez-moi la Miringuele parce que je viens de subir ce qu'a subi la Miringuele. Désormais, je m'appelle la Miringuele.